salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler du paris saint germain et on commence aujourd'hui en ce 21 décembre avec l'anniversaire de client mbappé bas c'était hier j'ai fait le dernier épisode du psg c'était samedi dernier et depuis l'anniversaire de mbappé les gars donc hier il a fêté ses 23 ans l'attaquant français donc déjà un très bon anniversaire à mbappé avec un jour bien sûr en retard n'oubliez pas c'est déjà un grand grand joueur de football parce qu'il a déjà un sacré palmarès à seulement 23 ans n'oubliez pas qu'il a déjà je pense son plus beau trophée la coupe du monde reporté avec l'équipe de france une ligue des nations quatre fois le championnat de ligue 1 3 coupes de france une coupe de la ligue et deux trophées des champions pour kilian mbappé donc déjà un palmarès exceptionnel il y en a plein voilà qui rêverait d'avoir ce palmarès au bout d'une carrière déjà la coupe du monde c'est déjà énorme voilà c'est déjà du très très lourd pour mbappé je pense qu'il va encore gagner beaucoup beaucoup de trophées collectifs voilà dans le futur bien sûr mbappé et hier il a fêté son anniversaire du côté de paris dans un resto avec ses collègues parisien pour voir le gros gâteau pour kilian mbappé pour son anniversaire et les joueurs du pg ont offert un maillot spécial en guise de cadeau d'anniversaire pour inciter mbappé à prolonger donc lui on faire le maillot du paris saint-germain avec le flocage mbappé de 2005 ans donc en gros la mbappé pronges avec le paris saint-germain jusqu'en 2050 bien évidemment c'est une blague et on a rien de il n'y a rien de de signer un déjà la fin de socotras en juin 2022 on aimerait déjà qu'ils prolongent d'une saison peut-être plusieurs saisons supplémentaires pour l'instant il n'a pas trop envie donc voilà le cadeau bien sûr de ses collègues du côté de paris et le message de pelé pour l'anniversaire de mbappé je te souhaite un joyeux anniversaire j'espère que ton étoile continuera de briller et que tu volera de plus en plus haut il ya beaucoup de respect entre la légende brésilienne et kilian mbappé se sont rencontrés quelques fois donc donc voilà le bon message de pelé envers mbappé toujours avec lui donc il a été décisif une nouvelle fois lors du dernier match de sa part pour cette année 2021 c'était avant-hier c'est un match de coupe de france du côté du national 3 donc une cinquième division près des fois il faut faire attention des fois il ya des surprises bon pas là le psg a été j'ai regardé le match a été largement supérieur à cette équipe de félien au neuil je crois s'appelle comme ça donc bref lui l'a signé un doublé et soigne ses stats bien sûr kilian mbappé donc le paris saint-germain s'imposé 3 0 donc un doublé de kilian mbappé et un pénalty de mauro icardi sur une faute de mbappé il aurait même pu marquer le triplé moi icardi lui a demandé le péno il a été gentil mbappé il doit donner ce pénalty il a inscrit l'attaquant argentin donc voilà une bapé ultra décisif bien sûr sur ce match il impliqué sur les trois buts parce que le but d'icardien je veux dire c'est lui qui obtient le péno et mbappé est impliqué sur 29 buts lors de ses 24 derniers matchs donc en gros les 24 derniers matchs de mbappé c'était 24 match cette saison du côté de paris donc cette saison on peut dire c'est 15 buts et 14 passes est décisive pour mbappé donc 29 buts ou une impliquée en seulement 24 matchs pourquoi une grosse grosse cadence un propre je pense pour l'instant c'est sa première depuis le début de sa carrière c'est la première fois qu'il a des stats aussi élevé mbappé en première partie à deux saisons c'est du très très lourd et sur cette année 2021 toutes compétitions confondues paris saint-germain plus équipe de france vu que là c'est fini voilà les stats de mbappé ne bougeront plus pour 2021 pourquoi parce que le match demain contre lorient mbappé est suspendu il fera pas enfin il jouera pas contre lorient donc voilà c'est en tout c'est 67 matchs pour 51 buts pour mbappé en 2021 plus on peut ajouter 22 passes décisives une grosse grosse année 2021 pour kylian mbappé c'est vrai qu'actuellement en europe il ya seulement un joueur qui a marqué plus de buts en 2021 que mbappé c'est le van de ski à l'attaquant polonais voilà qui survolent quand même le classement en 69 buts pour lui mbappé devance quand même allant christiano benzema ou même messi voilà on peut voir tous les autres joueurs club plus sélection soit combien de buts inscrits sur cette année 2021 et mbappé deuxième à 51 donc vraiment félicitations à kylian et on peut voir que cette saison à toute compétition confondue 1 donc mbappé l'année galactique 1 dans il est impliqué dans 50% des buts du paris saint-germain bien sûr la but sur deux soit c'est lui qui fait la passe des soit c'est lui qui inscrit le but il est dans tous les bons coups et mbappé cette saison et zlatan je trouve que mbappé me rappelle et ronaldo donc ronaldo le brésilien il est vraiment élégant quand il joue à nous voilà belle déclaration de zlatan envers kylian les deux sont aussi il ya beaucoup d'amitié entre zlatan et l'attaquant français leonardo concernant mbappé à kylian est tellement à l'aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n'a une vraie influence sur sa performance sur son quotidien ou son humeur cette année il encore plus fort que l'année dernière je confirme avant que cette saison j'ai l'impression d'avoir encore passé un cap mbappé depuis l'euro depuis l'échec où la louper son penalty il est reparti sur vraiment de grosses bases du côté de paris même du côté de l'équipe de france mais pas la ligue des nations demi finale et finale il a été à chaque fois buteur kylian mbappé ça que cette saison les gars il est très très costaud et s'il vena quitter cette équipe du pg serait comme une énorme perte pour le paris saint-germain de perdre un kylian mbappé surtout gratuitement ce serait un désastre mais bon voilà c'est sûrement ce qui va arriver bref toujours avec mbappé concernant ben voilà sa prolongation donc bien sûr c'est bon on a parlé de 2050 mais c'était une blague voilà léonardo aimerait le prolonger au moins d'une saison supplémentaire on a essayé de le garder encore plus ça serait parfait bien sûr le psg ainsi pourrait le psg le prolongerait de dix ans direct donc il a dit mbappé c'est une situation très particulière quand on parle du meilleur joueur du monde qui arrive en fin de contrat voilà enfin c'est je pense encore qu'on a de bonnes possibilités de le prolonger j'y crois voilà léonardo y croit nasser y croit maintenant bien sûr ça dépend voilà de kylian on sait qu'il ya ni là il un rêve voilà il a toujours dit un son rêve c'est de jouer du côté du ral madrid et il a 23 ans vraiment moi je suis le joueur voilà c'est ton club le psg tu as joué pendant de nombreuses années vraiment ce que réaliser ton rêve je pense le mieux pour mbappé après bien sûr c'est lui qui prendra sa décision mais voilà à 23 ans c'est l'âge parfait pour rejoindre surtout une équipe comme le ral madrid donc moi j'espère qu'il restera du côté du paris saint-germain mais vraiment lui personnellement vraiment s'il a un rêve ou lancé ainsi du côté d'hiral pourquoi pas y aller en fin de saison mais il voit le problème pour le psg ce sera qu'ils vont récupérer comme aucun aucun euro avec le départ de kylian mbappé des champs les gars sélectionneur 1 de l'équipe des francs sur mbappé donc mbappé tranquille et serein par rapport à son avenir et mais comme beaucoup d'internationaux et non des moindres à qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui en fin de contrat ils auront des choix à faire voilà on le sait après je parle d'un départ mais voilà mbappé peut tout moment vous dire non je compte rester encore du côté de paris ça bien sûr serait une très très bonne nouvelle bien sûr donc voilà sa décision je pense sera prise voilà dans quelques mois je pense à la fin du match contre la double confrontation contre le ral madrid bien sûr prendra aucune décision avant toujours avec lui donc il a été capitaine lors du dernier match ça fait plaisir voilà de lui donner un peu des responsabilités c'est kim pembe voilà qui était capitaine qui est sorti avant le la fin du match bon c'est un match tranquille il y avait 3-0 le psg dominé largement et mbappé a fini avec le brassard concernant sergio ramos on a pu voir sr4 titulaire sergio ramos donc il a fait une petite déclaration sur ce compte twitter la fin du match heureux de la victoire en coupe des frances et d'être revenus avec l'équipe avec de bons sentiments on continue un bien sûr sergio ramos comme une bonne impression bon après voilà c'était de la nationale trop en face maintenant à lui d'être plus régulier lors des matchs donc il a disputé seulement une mi-temps je pense que vous avez vu les sorties à la mi-temps pourquoi il y en avait qui pensaient de nouveau qu'il était blessé donc c'était une sortie prévu on avait prévu cela dans son processus de reprise et on avait décidé qu'il sortirait à la mi-temps donc voilà pourquoi il est sorti à la mi-temps sergio ramos n'est pas blessé demain je sais pas s'il sera dans le groupe ou non voilà du paris saint-germain pour l'équipe de l'orient contre l'équipe de lorient le dernier match de l'année j'espère mais bon avec sergio ramos sur la défendue espère puis des fois on des fois il est pas là donc on verra les gars pour l'instant j'en sais rien le groupe du psg et leonardo on ne s'attendait pas à rester quatre quatre mois voire cinq mois sans sergio ramos c'est vrai qu'on a eu des surprises avec sergio ramos qui a été chaque fois on pensait qu'il allait revenir puis juste après une nouvelle blessure une nouvelle gêne musculaire voilà pour ramos et du coup la sache continuait de deux semaines trois semaines où il était indisponible et du coup leonardo un peu surpris quand même voilà de ramos 1 et s'il peut jouer deux matchs c'est vrai que seulement un match et demi le match entier comme ça détiennent la moitié en coupe de france depuis le début de saison c'est quand même très très peu pour l'espagnol concernant ce joueur ça fait plaisir de l'avoir vu jouer c'est xavier simone que je parle souvent bien sûr dans les épisodes paris saint-germain le capitaine des 8 19 et là il a pu enfin jouer en plus il a joué tout le match contre cette équipe de national 3 et on a pu voir relaxer c'est vraiment sacré talent n'oubliez pas qu'il en fin de contrat en fin de saison et lui hésite voilà il se dit voilà je joue quasiment jamais avec l'équipe première là j'ai joué que c'est un match de coupe de france et voilà c'est maintenant ça peut qu'étire nous vraiment de l'intégrer dans ce groupe peut-être pas à chaque fois titulaire mais voilà le faire jouer à quelques bouts de match donc personnellement je me suis senti bien je suis très content parce que c'est ma première titularisation avec l'équipe première et j'ai joué tout le match ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau et je vais continuer à travailler maintenant voilà pochettino il faut plus qu'il fasse de bêtises il faut vraiment qu'il intègre dans le groupe professionnel et qui prolonge parce que vraiment s'il retourne en u19 voilà il quittera l'équipe du psg retournera certainement du côté de barcelone et c'est vraiment un joueur pour l'avenir les gars dans de faire pourquoi pas une marco verrati qui avait signé très tôt du côté de paris on peut voir verrati toujours joueur du psg donc ça peut être la même chose pour xavier simone donc il faut absolument l'intégrer dans le groupe professionnel essayer de le faire prolonger et bien sûr sera un joueur pour l'avenir il apportera énormément dans le futur et concernant ce jeune joueur on a pu voir en fin de match un el shaddai bichuabu en remplaçant un autre ancien jeune joueur du psg kim pembe contre cette équipe de coupe de france est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du paris saint-germain il est rentré en cours cours de match donc son âge un seulement 16 ans 7 mois et seulement trois jours seulement 16 ans les gars il a déjà joué avec l'équipe professionnelle donc il devance l'ancien record qui était kingsley coman maintenant du côté du bayern donc 16 ans 8 mois et quatre jours à nos félicitations à ce jeune joueur du psg la joue aussi à quelques minutes il a remplacé bakim pembe alors en fin de match et sous contrat jusqu'en 2024 avec le psg le jeune bichuabu 16 ans pour être prêté cet hiver des clubs de ligue 1 et ligue 2 seraient intéressés donc là il avait joué vu que c'était un match de coupe de france le psg menait déjà 3 0 donc là il y avait aucun souci il pouvait rentrer bien sûr et bon après voilà les matchs ligue des champions même des matchs de championnat c'est un peu plus compliqué à pour qu'ils puissent jouer donc c'est pour ça que le psg pour elle prêter son ligue 1 peut-être en ligue 2 je pense en ligue 2 ça peut être vraiment bien pour lui comme ça prend du temps de jeu et revenir un plus tard au psg après sa victoire à 3 0 le psg a laissé l'intégralité de sa part de recettes à cette équipe de national 3 souvent bas le gros laisse l'argent d'un recette à l'équipe amateur des fois ça se fait pas des fois il ya des clubs professionnels qui perd l'argent ils font ce qu'ils veulent mais voilà bien sur le psg qui a déjà beaucoup d'argent ils ont donné l'argent bas de la qualification à cette équipe amateur et la victoire du psg vu par le staff de cette équipe amateur ils ont respecté notre équipe et notre club par rapport à la recette par rapport que le psg a joué à fond quand même ils ont mis quand même des joueurs des gros joueurs quand même bappé a commencé titulaire il y avait aussi voilà qui me plaît mais voilà il y avait vraiment des cadres contre cette équipe de holnoy ils ont joué à fonds on a bien vu donc bien sûr de respecter ce match de coupe de france les parisiens et du coup le prochain match ça sera contre l'équipe de van le 16e de finale de coupe de france ça sera van psg une équipe de national 2 1 cette fois ci c'est la quatrième division française donc le match aura lieu le lundi 3 janvier prochain au début c'est le prochain match du psg à lorient puis le prochain ça sera celui là à 21h10 match sera retransmis sur france 3 concernant le football féminin une petite info les gars avec le psg hier on a pris un futur adversaire pour ses quarts de final et c'est le bayern munich pour le psg fulminin donc voilà double confrontation pour les parisiennes donc match allé à munich le match au retour à paris donc bonne chance aux parisiennes une photo de trois genres parisien avec le trophée de la copa america léo messi en règle di maria et paré d'essai les trois genres argentins et leonardo concernant léo messi il a fait son bilan après ses six mois du côté de paris les chiffres de messi sont incroyables sur les six premiers mois lui mbappé ce sont 80% des buts marqués par le paris saint-germain il est décisif déterminant donc voilà pour leonardo 1 est vraiment pas compliqué il dit vraiment les chiffres de messi sont incroyables sur les six premiers mois après voilà c'est son avis moi je suis pas du tout du même avis que leonardo n'a bien vu que voilà seulement un but inscrit je crois après plus de 11 matchs en ligue 1 pour messi c'est quand même très très moyen il faut l'avouer les gars en comment dire en ligue à la saison dernière il marquait même les saisons précédentes il marquait au bout de 11 matchs il était déjà quasiment 15 buts et là seulement un but donc je vois pas pourquoi il dit que les chiffres sont incroyables peut-être en ligue des champions elle a disputé six matchs il a marqué cinq buts ok c'est c'est correct mais on en championnat c'est très très moyen donc je comprends pas du tout à les déclarations de de leonardo sait qu'il a fait des passes des mais voilà messi on sait qu'il est bien il peut avoir des meilleures stats que celle actuellement leonardo 1 sur zidane nous n'avons jamais contacté ni zidane ni aucun autre entraîneur avec tourelle avant de parler à pochettino nous n'avions pas échangé avec un autre nous n'avons jamais contacté zidane voilà ce que dit à leonardo par rapport à la rumeur zinedine zidane dit qu'il n'a jamais contacté zizou après on entre ce qu'il dit et ce qui est vrai on peut voir voilà bien sûr que des fois il ya un monde d'écart donc d'après lui il n'a jamais contacté zizou ça je suis pas sûr et toujours avec leonardo je ne veux pas répondre à zlatan a déclaré leonardo le silence est la meilleure réponse sinon on aurait enfin on irait pas en finale de ligue des champions on a 45 points marseille deuxième de ligue 1 on a 33 pourquoi cette déclaration de leonardo par rapport à zlatan parce que zlatan a fait une déclaration il ya quelques semaines il avait dit que le psg d'aujourd'hui un psg version 2021 2022 était moins fort que le psg version quand zlatan jouait à l'époque il lui a dit bah non vu que le psg a quand même atteint la finale de la ligue des champions et là actuellement le psg a quand même 12 points d'avance sur l'équipe de marseille actuellement second du classement concernant des recrues mino rayoula l'agent de matisse de litte sur l'avenir des de litte pendant l'été nous devons voir s'il ya des clubs sur le marché cela peut être la première ligue mais aussi le fc barcelone le ral madrid et le paris saint-germain voilà si le psg s'intéresse à matisse de litte mino rayoula serait prêt à faire venir le néerlandais qui devrait quitter la juventus et pourquoi pas du côté de paris et concernant ce le capitaine bien sûr le maestro en défense c'est tout simplement kim pembe l'été dernier de chelsea a formulé une offre d'environ 85 millions d'euros pour marquinhos un énorme comme 85 millions d'euros ça aurait pu être déjà pote pour le psg mais bien sûr le psg a immédiatement repoussé l'offre jugeant le brésilien intransférable ils ont répondu dans 30 secondes après ils ont dit non c'est même pas négociable on ne vendra pas marquinhos c'est vraiment un cadran de cette équipe il peut jouer partout marquinhos en défense centrale en 6 capitaine en plus de cette équipe dit voilà c'était pas moyen donc voilà ils ont refusé et même le psg les gars travaillent maintenant sur la prolongation de contrat de marquinhos n'oubliez pas ça fait longtemps quand même qu'il est du côté de paris donc avant j'en s'enjure de l'aistruma pour ceux qui se viennent il ne reste plus qu'à déterminer c'est le nouvel accord portera jusqu'en 2026 ou 2027 un pour marquinhos voilà qui devrait bien sûr prolonger un du côté de paris voilà le pas le psg à compte vraiment à 100% sur marquinhos qui est très très bon un vraiment régulier un match après match saison après saison donc voilà les gars la fin de cet épisode consacré au paris saint germain j'espère que ça vous a plu on se retrouve dès demain comme d'habitude cette fois ci on va parler du fc barcelone demain allez moi je vous laisse bonne journée à vous et à plus tard